Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien patron du PS, est l'invité de France Info. Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Emmanuel Macron a reçu hier, reçoit aujourd'hui l'ensemble des responsables politiques. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Richard Temal pour le Parti Socialiste, Christophe Castaner. Et le but, il s'agit d'évoquer les prochaines élections européennes juin 2019. Quel pourrait en être le mode de scrutin ? Jusqu'à présent, la France désignait ses députés européens par un scrutin régionalisé. Et là, la volonté d'Emmanuel Macron, c'est de faire des listes nationales. Une idée que le Parti Socialiste trouve plutôt bonne. On écoute Rachid Temal, coordinateur du Parti Socialiste, à l'issue de son entrevue avec Emmanuel Macron. Parce que la question européenne est centrale, parce qu'elle est dans le cotien de nos Français, et parce que c'est une question politique éminemment importante, nous souhaitons, nous, une liste nationale qui permettrait d'avoir un grand débat dans ce pays sur la question européenne. C'est une bonne idée, une liste nationale. Ça existait en 1999 ? Oui, 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 j'ai connu, moi, j'ai tout connu, les listes nationales. Nationales et régionales ? Régionales, vous savez qu'on est revenu aux listes régionales, parce qu'on a estimé qu'au niveau national, on revenait au débat politique national. Le débat politique national primé sur les questions européennes. Voilà, bon, à chaque moment. Mais je crois qu'au fond, le vrai débat, c'est quand est-ce qu'il y aura une part ou une totalité de listes transnationales. Parce que quand vous avez un débat national, c'est les questions nationales, c'est bien normal, qui remontent à la surface et qui font l'objet de polémiques ou d'oppositions contradictoires. Il faudra bien un jour que l'on avance. D'ailleurs, je crois que le président de la République avait évoqué cette question. Mais visiblement, elle demeure pour lui une question d'actualité et il souhaite le proposer au Conseil européen à la fin de l'année. Il faut dans ces cas-là qu'il le pose rapidement. Mais on pourrait concevoir, j'ai vu qu'il y avait trois ministres des Affaires étrangères d'Europe qui avaient évoqué cette possibilité. Vous savez qu'avec le Brexit, les sièges de la Grande-Bretagne peuvent être redistribués. On pourrait concevoir, en tous les cas c'est ce que je pense, que ces sièges soient redistribués comme des listes transnationales, simplement sur ces sièges-là. Et là, on aurait la possibilité d'avoir un débat national, mais qu'il y ait une partie au niveau de l'Europe. La gauche est très divisée sur l'Europe. Même le Parti Socialiste est divisé. Les débats n'ont jamais été tranchés à gauche sur la relation à l'Europe. La gauche est très divisée, mais la France est très divisée. Moi, je crois que les Européens devraient converger aujourd'hui sur la question européenne, parce que l'Europe est en danger. On voit ce qui se passe en ce moment en Allemagne. On voit la montée des populistes. Ça nous permet d'ailleurs de voir que ce qui s'est passé dans notre élection, nous avons fait barrage d'un certain point de vue au deuxième tour d'élection présidentielle, toutes les formations républicaines à la montée du nationalisme ou du populisme. Mais ce mouvement-là perdure, se développe. Il a rebondi en Allemagne avec la montée de l'AFD et sa présence qui crée la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc les Européens, même s'ils ont des deux rives, on va dire, doivent converger pour relancer, refonder, reformuler l'Europe. Mais ils devraient converger sur quel projet, sur quelles questions ? Le Président de la République a évoqué, je ne comprends pas qu'on ne continue pas sur cet objet, le Président de la République a évoqué dans son très bon discours de la Sorbonne, Vous parlez comme Alain Juppé ? La perspective d'une convention européenne pour refonder. Je pense que chaque parti politique, Alain Juppé dans le PPE, puisqu'il est au PPE chez les conservateurs, François Béroux en direction de Verhofstadt et des démocrates chrétiens, nous, en direction du PSE, nous pourrions travailler, même s'il y a des désaccords, pour que cette grande convention puisse se faire et qu'il y ait là la possibilité de donner un nouvel élan à l'Europe. Vous n'êtes plus député depuis le mois de juin, vous auriez envie d'être député européen ? Vous pourriez être candidat à des listes ? Non, je ne me fixe pas cet objectif. Vous ne fixez pas cet objectif. Fin de carrière pour Angela Merkel ? Je ne pense pas. Je pense qu'elle va se représenter. Martin Schulz a demandé des élections. Je crois que s'il demande des élections, il est difficile qu'il y ait une grande coalition. Donc, on se retrouve dans la situation que l'on connaît aujourd'hui, de l'impossibilité d'une coalition, ou d'une grande coalition, ou d'une coalition jamaïque, c'est-à-dire avec les écologistes et les libéraux. Et donc, on va vers de nouvelles élections. Alors que, quelles seront les conclusions des Allemands, qui n'aiment pas beaucoup la déstabilisation ? Non, non, chez eux, ça ne fait pas partie des mars. Depuis 1949, ils n'ont pas connu de situation pareille. Angela Merkel, une grande dirigeante politique ? Bien sûr, une grande dirigeante politique. Ce n'est pas vraiment votre bord. Oui, c'est ça. Pardon ? Ce n'est pas vraiment votre bord. Mais vous reconnaissez une... Oui, c'est une grande dirigeante politique qui a défendu une orientation à la fois libérale sur le plan économique et conservatrice. Mais c'est une grande dirigeante politique, on ne peut pas le nier. Maintenant, elle paye aussi ses choix politiques et stratégiques, que ce soit sur la question de l'immigration ou la politique économique qu'elle a déployée, développée sur l'Europe. Elle a dominé l'Europe pendant des années. Mais il faudra juger si son bilan européen est bon. Son bilan allemand, vraisemblablement, mais pas européen. Peut-être que ce qui se passe aussi en Allemagne doit nous amener à réfléchir. Ici, en France, tous les partis, pratiquement, pensent qu'il faut introduire de la proportionnelle pour désigner les représentants de la nation. C'est ce que fait l'Allemagne depuis des années. Puis on voit que la mécanique se grippe et que la proportionnelle conduit à des coalitions qui sont aujourd'hui introuvables. Et on se dit, tiens, ce critère majoritaire qu'on a en France, au moins, nous évite ce genre de déboires. Oui, mais nous conduit à des majorités invraisemblables qui n'ont aucun rapport avec la réalité du pays. Mais il y a des inconvénients partout. Au moins, on gouverne en France. Mais on gouverne. On nous disait l'inverse il y a quelque temps. Non, je crois qu'il faut non seulement de la proportionnelle, mais qu'il faut une révolution décentralisatrice. Et non pas une révolution centralisatrice, comme le propose le président de la République. Vous restez avec nous. Il est 8h40. Voici l'essentiel de l'info. Edwige Koupès. Suppression progressive de la taxe d'habitation, diminution des contrats aidés et surtout 13 milliards d'économies à réaliser pendant le quinquennat. L'inquiétude, pour ne pas dire la colère des maires de France, réunis en congrès pendant trois jours à Paris. Edouard Philippe va tenter de les rassurer cet après-midi avant une visite d'Emmanuel Macron jeudi. Le parquet de Paris se saisit de l'affaire du tweet à caractère antisémite de Gérard Filoche. Ouverture d'une enquête préliminaire en plus de la procédure d'exclusion lancée par le PS. Gérard Filoche a posté un photomontage vendredi représentant Emmanuel Macron avec un brassard aux couleurs nazis. Trafic ralenti en direction du tunnel du Fréjus. 3 km de camions bloqués vers l'Italie, les voitures déviées. Barrage filtrant aussi à Rekem, à la frontière belge. Action des routiers ce matin pour dénoncer le dumping social et la concurrence déloyale des pays de l'Est. Lancement aujourd'hui de la 33e campagne d'hiver. Des restos du cœur, les demandeurs toujours plus nombreux. Plus 40% encore cet été. Les jeunes, les retraités, les chômeurs sont les plus touchés. Près de 136 millions de repas ont été distribués la saison dernière. Jean-Christophe Cambadélis, ancien patron du PS et auteur, je ne l'ai pas encore dit, de chronique d'une débâcle aux éditions de l'Archipel. Et l'invité de France Info, Jean-Michel Appetit. Edwige Coupez a en parlé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire à propos du tweet qu'a édité vendredi soir l'un des dirigeants du Parti Socialiste, Gérard Filoche. On va voir ce tweet dont il montre Emmanuel Macron, on l'a décrit avec un arrière-plan. Trois personnages censés incarner la finance internationale. Un sale type, dit Gérard Filoche d'Emmanuel Macron. Les Français vont le savoir tous ensemble bientôt. Antisémite ce tweet d'après vous ? Oui, d'ailleurs il vient de Soral, qui est un antisémite notoire. Alain Soral. Alain Soral, qui est un antisémite notoire. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Comment un dirigeant socialiste peut éditer un tweet ? D'où ça vient ? D'où ça sort ? Vous savez, dans cette histoire, il y a d'abord le tweet. Et surtout, ce qui m'a surpris, étonné, révulsé, c'est le SMS qui suit le tweet. Parce qu'on n'en parle jamais. Le SMS, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ce que dit Gérard Filoche dès que la polémique commence. Donc un autre tweet. Un autre tweet. Oui, d'accord. Et il dit, il y en a cent comme lui. Oui, exact. Des visuels comme ça, il dit, il y en a partout. Il y en a partout. Donc il s'insère dans un ensemble qui est... Ça ne le révulse pas. C'est banalisé. Comment vous l'expliquez ? Comment vous expliquez que quelqu'un qui peut se situer... Il est lui-même le dit co-créateur de SOS Racisme, il y a des années de cela. Que quelqu'un comme lui, qui a son parcours, son histoire, peut véhiculer ces clichés antisémites. Je ne me l'explique pas. Bon, il y a beaucoup de haine dans la caractérisation d'Emmanuel Macron après les ordonnances. Mais ça n'explique pas ce type de réaction. Une partie de la gauche a un problème avec ça ? Avec quoi ? Avec l'antisémitisme. Je ne pense pas qu'une partie de la gauche a un problème avec l'antisémitisme. Une partie de la gauche a un problème avec le sionisme, vraisemblablement. Mais quand vous interrogez les hommes et les femmes de gauche, même quand ils sont radicaux, ils ne sont pas antisémites. Il ne faut pas tout confondre, je crois. Il y a un nouvel antisémitisme qui existe, qui prend le véhicule du sionisme, de l'antisionisme. Mais heureusement, il n'y a pas de consensus, même dans une partie de la gauche, sur cette question. On va écouter Gérard Filoche, qui était invité hier soir de la chaîne de télévision I24 News. Et il explique, selon lui, le combat le plus important à mener. Gérard Filoche. Le capitalisme, c'est lui qui nourrit l'antisémitisme. Lisez le Goncourt. Lisez la façon dont les capitalistes ont mis Hitler au pouvoir. Et comprenez une chose, le capitalisme, c'est la compétition. C'est la concurrence. C'est la violence. La question clé, c'est aujourd'hui d'avoir une société où on distribue les richesses. Où les gens puissent fraternellement ne pas chercher le bouc émissaire. Voilà, et c'est ce combat contre le capitalisme qui l'autorise, selon lui, à exprimer son opposition à Emmanuel Macron avec une certaine violence, jusqu'à la dérive que l'on a constatée. Vous savez, c'est un débat vieux, comme la gauche. Parce que c'est le débat entre Gued et Jaurès. Jaurès défendant le capitaine Dreyfus. Alors que Julien n'y voyait qu'un bourgeois juif. Ce débat-là, pour moi, il a été réglé. Jamais. On peut être critique, on peut être violent. Et Dieu sait que Gérard Filoche l'est. Et l'a été contre tous les gouvernements. On peut manifester contre son propre gouvernement. Tout cela est critiquable, mais acceptable. Antisémite, jamais. Oui, antisémite, jamais. Mais est-ce que, malgré ça, on ne véhicule pas parfois des idées qui peuvent nourrir l'antisémitisme ? Écoutez cette phrase. On la connaît tous. Peut-être que cela va paraître singulier. De François Hollande en meeting au Bourget en 2012. Cette finance sans visage, cet ennemi anonyme, ça renvoyait à qui exactement ? On écoute François Hollande. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Le monde de la finance qui n'a pas de nom, pas de visage, donc pas de patrie, ça renvoie quand même à tous ces clichés antisémites ? Je crois que vous exagérez un peu. Un peu ? Pas de nom, pas de visage ? C'est la main invisible du marché. La marionnette ? C'est pas pour autant que... Oui, mais... Là, ce n'est pas dit la main invisible du marché. Non, mais c'est une... Là, ce n'est pas de nom, pas de visage. Absolument. Les vrais gouvernants sont derrière. Mais pourquoi les vrais gouvernants seraient obligatoirement les juifs ? Monsieur Apathy, je ne comprends pas, là. Ce que... Je ne sais pas, c'est le cliché antisémite, ce que révèle le fond du tweet de Gérard Filoche. Non, là, vous tirez... Est-ce que ça ne nourrit pas, je ne dis pas que François Hollande, consciemment, est antisémite ? Est-ce que ça ne nourrit pas cet imaginaire de gens qui, dans la coulisse... Alors, donc, Gérard Filoche expose la coulisse, de gens qui tirent les ficelles. Et sont les marionnettistes de ceux qui sont élus ? Je ne crois pas. Il faut distinguer les choses. Il y a, aujourd'hui, personne ne peut le nier, une finance occulte. Il y a encore quelques jours, on courait après les paradis fiscaux pour essayer de trouver tous ceux qui cachaient cet argent, qui revient un jour, d'ailleurs, sur les marchés financiers. Donc, ça n'a pas de visage, évidemment. C'est le système capitaliste qui permet de le faire. C'est-à-dire qu'on accumule des richesses colossales, illicites ou illicites, d'ailleurs, qui n'ont pas de limites. Et sans arrêt, on veut accumuler, accumuler. On a beau avoir des salaires mérifiques, des dividendes formidables, mais il faut encore accumuler des richesses. Ça, ça existe. Ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que derrière tout cela, il y a les juifs. Et quand on critique, ce n'est pas pour autant qu'on sous-entend telle ou telle chose. Gérard Filoche doit être exclu du Parti Socialiste. Vous savez que je ne me mêle plus des questions internes du Parti Socialiste. Frécèlement. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'il est indéfendable. Qu'il est indéfendable, qu'il n'a plus sa place dans votre famille politique ? Certains disaient qu'il ne l'avait plus depuis très longtemps. Moi, j'avais toujours fait en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous l'avez gardé ? Parce qu'il y avait des désaccords qui étaient de type politique. Vous vous souvenez de son tweet sur Demargerie ? Christophe Demargerie, quand il meurt dans un accident à Moscou. Patron de total. Suceur de sang. Suceur de sang. Bon, là, il avait été déféré devant la commission des conflits. Mais aujourd'hui, le désaccord n'est pas politique. Il est éthique. Il a franchi une ligne rouge. On ne peut pas transiger. Mais enfin, ils décideront ce qu'ils ont à décider. Il y a du mal à se reconstruire le Parti Socialiste. Pas de leader, rien qui sort. Six mois après les élections, c'est toujours un champ de ruines. Alors, écoutez, moi, je crois, là, je vais conseiller que la question qui est posée au Parti Socialiste, c'est moins un leader. Un leader, ça se trouve. T'as des idées. Tant que le Parti Socialiste n'aura pas défini pourquoi il est socialiste, quelle est son orientation, qu'est-ce qu'il souhaite pour la société française, il aura beau mettre en avant des leaders, ils seront broyés par le quotidien de la vie politique. C'est la poule et l'œuf, quoi. Sans leader, on ne fait pas ce travail non plus. Si, on le fait sans leader. On le fait sans leader, mais à un moment donné, l'enfant... Enfin, il n'y a pas de leader non plus, quoi. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de leader. Donc, on se dit, être membre du Parti Socialiste, c'est quand même... C'est participer à la recomposition, la reconstitution, la reformulation, la refondation de la gauche. Parce que je m'aperçois que l'affaiblissement du Parti Socialiste, je l'avais dit en son temps, conduit à l'affaiblissement de l'ensemble de la gauche. Jean-Luc Mélenchon devrait le penser. Vous en êtes toujours membre du Parti Socialiste ? Oui, oui. Vous êtes un jour de cotisation, ça tout va bien. Oui, oui. Najat Vallaud-Belkacem, premier secrétaire du Parti Socialiste, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ce que dit, par exemple, Olivier Faure. Il l'a dit hier soir sur BFM TV. Moi, je ne veux pas participer à la course des petits chevaux. J'avais vu Najat Vallaud-Belkacem, elle m'avait dit qu'elle n'était pas candidate. Si elle l'est aujourd'hui, je verrai. Quel enthousiasme ! Écoutez, je n'ai pas à dire, il faut que ce soit machin, il faut que ce soit truc. Il y a énormément de candidats, si vous voulez, je vous les cite. Il y a Olivier Faure, d'ailleurs, qui est candidat. Il y a Rachid Temal, il y a Stéphane Le Foll, il y a Najat Vallaud-Belkacem, il y a Luc Carvounas. Ça en fait quelques-uns. Et donc, il y en a qui ont des qualités ? Ils ont tous des qualités. Mais la question essentielle, pour moi, ce n'est pas simplement le débat sur la personnalité. Je comprends que médiatiquement, ça a son importance. Mais la question, c'est pourquoi faire ? Vous restez avec nous, 8h50, l'essentiel de l'actualité, avec Edwige Coupez. 200 routiers manifestent en ce moment sur l'autoroute à la frontière belge. Installation aussi d'un barrage filtrant à Requem et puis un trafic très perturbé dans le tunnel du Fréjus, ça c'est vers l'Italie. Les chauffeurs routiers protestent contre l'exclusion de leur secteur, de la nouvelle directive européenne sur les travailleurs détachés. Plusieurs actions sont prévues tout au long de la journée. La colère de Martine Aubry et de Xavier Bertrand. Après l'échec de Lille pour l'Agence européenne du médicament, c'est Amsterdam qui a été choisi. La maire de Lille et le président de la région mettent en cause le soutien tardif et timide, selon eux, d'Emmanuel Macron. Paris, en revanche, accueillera l'agence européenne bancaire. Ouverture des consultations en Allemagne. Aujourd'hui, le président va recevoir les partis politiques, tous sauf l'extrême droite et la gauche radicale. L'objectif est de trouver une coalition après l'échec d'Angela Merkel à former un gouvernement. En cas de législative anticipée, la chancelière se dit prête à être de nouveau candidate. La victoire obligatoire ce soir pour Monaco contre Leipzig. Et encore, ça risque de ne pas suffire pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les monégasques sont derniers de leur poule. Et leur avenir dépend des résultats des autres équipes. Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien patron du Parti Socialiste, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apatis. Quand vous étiez premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est il n'y a pas longtemps. Emmanuel Macron, vous laissez dubitatif, on vous écoute. Il ne plie pas le jeu politique. Ça fait un an qu'il est en campagne, six mois qu'il est déclaré, et il ne fait que 15%. Aujourd'hui, je ne peux pas discuter avec lui, je ne sais pas ce qu'il veut. Je ne connais pas son programme, je ne sais pas où il veut aller, je ne sais pas avec qui il veut gouverner. C'est le chouchou des médias. Pourquoi n'est-il pas venu à la primaire ? Il n'en a peur. Bien sûr qu'il veut tuer le Parti Socialiste. Il s'est dérobé à un débat démocratique. Alors, après coup, on se dit, ah, je n'ai quand même pas bien compris ce qui se passait. Peut-être que je le comprenais, mais que je l'exprimais d'une autre façon, que je le combattais. Parce que je comprenais ce qui était en train de se passer. Vous savez, moi, j'ai très rapidement vu que nous n'allions pas gagner l'élection présidentielle. Mais vous n'avez quand même pas cru qu'Emmanuel Macron pouvait faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire à la fois gagner l'élection présidentielle, décomposer le paysage politique et le recomposer à son profit, puisqu'aujourd'hui, la République en marche a 308 députés, si on a bien compté. Je ne pense pas que ce soit recomposé. Ce n'est pas encore fait. Mais c'est décomposé, décomposé. Je crains que je ne fût pas le seul. C'est ce que j'allais vous dire. Au début, on peut le dire, vous ne l'avez pas pris au sérieux. Moi, je ne voulais dire la forme. Non, je n'ai pas vu qu'il allait gagner l'élection présidentielle, évidemment. Peu de gens l'avez vu. Oui, je ne sais même pas s'ils l'avaient vu au départ. Mais ce que j'ai vu, c'est que sa sortie du gouvernement et son départ ruinaient toutes les possibilités pour François Hollande de l'emporter et au Parti Socialiste de s'imposer. Six mois après, quel regard sur Emmanuel Macron ? Écoutez, je crois que pour l'instant, on peut dire qu'il a recentralisé la vie politique française. Ça ne me semble pas juste. Je pense qu'aujourd'hui, vu les problèmes auxquels on est confrontés, c'est plutôt d'une décentralisation massive. Ça veut dire quoi, recentraliser ? C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le verticalisme. C'est-à-dire qu'il reprend en main tous les pouvoirs. Il décide de tout. Voilà, il décide de tout. C'était pareil avant ? Ah non, 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 c'était pas pareil. Vous faisiez le reproche à François Hollande de ne rien décider. C'est vous qui l'avez dit. Ce n'est pas le cas. Et il y avait une opposition extrêmement forte à Nicolas Sarkozy quand il était en responsabilité. Je ne parle pas de Jacques Chirac et même de François Mitterrand en son temps. Deuxième élément, je crois que ses discours sur l'Europe sont intéressants. Ils peuvent être fondateurs, mais je le trouve isolé sur la chaîne européenne. Et pour l'instant, on n'a pas les premiers linéaments de la réalisation de nos rêves communs. Enfin, sur la politique sociale, sa volonté d'avancer à marche forcée sur une orientation libérale me semble une faute. Certains le comparent à François Mitterrand ? Vous le feriez ? Non. Même par certains aspects ? La conception du pouvoir ? Non, il est très gaullien. Alors, dans la partie, Mitterrand étant... On a dit qu'il était gaullien, donc ils peuvent se ressembler. Mais il veut retourner à 1962 dans nos institutions. 1962, c'est l'introduction de l'élection du président au suffrage universel. Et il me semble que François Mitterrand avait caractérisé ceci comme le coup d'État permanent. Oui, mais ça, il l'avait fait en 1964, Mitterrand. Mais après, il l'avait oublié. Oui, il l'avait oublié. Non, il avait dit les institutions conduisent à une centralisation excessive du pouvoir avant moi. Elles le seront après moi. Il n'a pas tort. Le Parti Socialiste est confronté à un problème particulier, celui du harcèlement de l'un de ses membres vis-à-vis de jeunes femmes avec lesquelles il militait. Il s'agit de Thierry Marshall Beck qui a été président, dirigeant du mouvement des jeunes socialistes. Peut-être, vous, vous avez pris votre mandat de premier secrétaire en avril 2014. Il y était encore, je crois, un petit peu. Alors, certains connaissaient visiblement le comportement de Thierry Marshall Beck. Enfin, il le connaissait un peu. Et tout le problème, c'est le un peu. On écoute Benoît Hamon hier sur Europe 1. Qu'est-ce que j'ai raté ? Et en quoi j'ai été fautif à un moment pour laisser, finalement, des comportements comme ceux-là se développer ? On sait qu'il y a une militante qui vous avait mis en garde en 2015. Qui m'avait mis en garde contre, très vite, le fait qu'il n'avait pas forcément des comportements adaptés. Mais comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qui relèverait de la liberté sexuelle, du rapport consenti entre deux personnes, de l'abus de pouvoir, de l'abus réellement qui conduit au harcèlement, à l'agression, jusqu'au viol ? Est-ce que vous, des militantes ou des militants, vous avez informé de l'attitude de ce dirigeant du MGS ? Pas du tout. Et ça me permet de faire une mise au point puisque maintenant, je suis libre. Je crois qu'il y a la dimension dans cette affaire d'un abus de pouvoir, comme on en voit un peu partout. Aujourd'hui, c'est très bien que les femmes puissent libérer leurs paroles et mettre en cause ces abus de pouvoir. Mais dans le cas spécifique, ça tient au trait spécifique du MGS. C'est-à-dire que le MGS est une organisation extrêmement concentrée qui est un État dans l'État au niveau du Parti Socialiste, qui est dans l'opposition au Parti Socialiste. Vous n'aviez pas la main sur le MGS quand vous étiez patron du PS ? Non, c'est l'autonomie. Vous savez, depuis Michel Rocard. C'est l'autonomie. La seule chose que le Parti Socialiste peut faire, c'est de leur donner de l'argent. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. Mais personne n'a parlé de ce dirigeant ? Personne n'a parlé de ce dirigeant, mais personne ne parle. C'est ça que je veux dire. Personne ne parle parce que dans cette organisation, on ne parle pas aux autres. Il y a une dimension fractionnelle, quasiment sectaire. Et donc, vous êtes comme nous, vous avez tout découvert ? J'ai tout découvert en lisant Libération. C'est Libération qui a publié effectivement les premiers témoignages. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée. Merci.